La boule à facettes est sortie de la cave, les pancartes des notes sont de poussierie et le parquet illustre. Après deux ans sans tchat-chat n'y passe au double, le studio de danse avec les stars va à la 11e saison du concours de danse sera de retour sur TF1 avec une nouveauté son jour de diffusion puisqu'elle émission passe du samedi au vendredi. Pour le premier prime, rendez-vous le 17 septembre à 23 castings, d'où ce l'abri de fou bien connu des téléspectateurs et téléspectatrices de TF1, les comedians Lucie Lucas, Clem, Orly Pounds, Ici tout commence, et le candidat de Kualanta Moussa n'y en seront de la partie. Celles et ceux qui poussent la chansonnette seront nombreuses et nombreux, Jean-Baptiste Monnier, révèle dans le film les choristes, Bila Lassani, Lame, Ouéjden, Lola Dubini et Tech apprendront la danse de coup. Plus étonnamment, le YouTuber Michon change de dimension et passe du net à l'humoriste Jérôme Crodeville et la reine du burlesque Dita Volntis complotant le du changement, il y en aura aussi dans le seul Chris Mark, présent depuis la toute première saison, reste à sa place. Pour ses cotes, nous retrouverons le couturier et metteur en scène Jean-Paul Gault. Franco Alu, premier danseur de L.Opera de Paris, intègre lui aussi la terminée. Denis Tsai Konomova passe du parquet à la table des juges. La danseuse la plus titrie de L.Histoire du programme aura désormais pour mission de noter ses ex-camara. La seule chose qui ne change pas, ou presque, c'est L.Ami Combat reprendra bien les commandes du navire mais Karine Félix-Anne interviendra pas dans la première partie de L.Émission, et sera la tête de L.After, diffusion de deuxième partie de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada